Musique Ou que vous soyez au son de ma voix Puis-je vous demander d'élever une main vers le ciel Un point de contact avec le Saint-Esprit Puissance omnipotente de miséricorde et de grâce Parle-nous durant cette saison Touche nos cœurs Parle à nos vies Que ton nom soit glorifié Que l'il y ait transformation des mentalités Transformation des cœurs Au nom de Jésus Que quelqu'un célèbre le Seigneur Que quelqu'un célèbre le Seigneur Que quelqu'un de toute la gloire Merci Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur C'est une si grande joie d'être ici cet après-midi Et c'est ma prière sincère que vous soyez bénis Que vous soyez impacté Par l'enseignement cet après-midi Tout d'abord je veux dire que c'est un grand privilège de pouvoir me tenir ici avec apôtre Yvan, pastor Modestine Et voir ce que Dieu a fait Cette transformation de gloire en gloire L'abîme nous dit Les pas, les sentiers du juste brillent Vers un jour meilleur Écoutez-moi, là où vous êtes détermine de qui vous deviendrez Ce que vous écoutez, que vous entendez détermine de qui vous entend également Ce que vous voyez déterminera de qui vous verra vous également Je n'ai aucun doute du fait que vous soyez dans la bonne maison Et Dieu vous emmène quelque part Et vous y arriverez Au nom de Jésus C'est un grand honneur de pouvoir venir partager, enseigner cet après-midi Et si vous me connaissez bien, j'enseignerai sur la création des richesses Qui est-ce qui veut m'entendre enseigner sur la création des richesses cet après-midi ? C'est vraiment important que vous ouvriez vos cœurs La pire des choses qui puissent vous arriver C'est quand vous avez des préjugés déjà formés sur ce que vous êtes sur le point de recevoir Et ça, ça peut vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous Je vais commencer en dépassant les barrières de temps dans ce que je vais partager Et je vais vous dire que le sujet des finances dans la Bible Est beaucoup plus important que vous ne pourriez même l'imaginer Pendant très longtemps, quelqu'un a dit à l'église Qu'ils devaient rester pauvres Mais ce n'est pas là la mentalité de Dieu Le désir de Dieu pour son peuple Est de les bénir De les élever Et de leur donner le monde En fait, le désir de Dieu même Est de mettre tellement d'abondance dans vos mains Pendant 2000 ans On a mal enseigné l'église Sur le sujet de l'abondance Et Satan nous a vendu un mensonge L'ennemi de l'évangile sait qu'il nous faut beaucoup de ressources Pour être dans la cité royale Donc il a empêché plusieurs de le voir Parce qu'il a décidé que l'or ne devrait pas être dans nos mains Alors que l'or devrait être dans la main des croyants Afin qu'ils puissent sponsoriser l'évangile Afin qu'ils puissent faire la différence dans leur monde Par exemple Les nations qui ont les plus grandes ressources financières Ont également les plus grandes armées Ils ont les plus grands pouvoirs Ils ont le plus grand nombre d'experts Les nations qui ont le moins de ressources Doivent toujours aller quémander Parce que celui qui détient l'or est celui qui règne Pendant que tout ce que l'église voulait c'était s'enfuir au ciel Pendant ce temps l'ennemi rassemblait les ressources pour corrompre le monde Les drogues illicites sur Terre Elles sont d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars L'industrie pornographique représente 200 milliards de dollars L'industrie du jeu représente 300 milliards de dollars Pour la drogue c'était 400 milliards de dollars Les médiums, les magiciens, les religions orientales Et tout ce qui est connecté à ça Ils sont d'une valeur de 150 milliards de dollars Alors que si vous prenez toutes les églises dans le monde aujourd'hui Ces lieux qui sont censés transformer l'homme et le préparer pour le ciel De l'église catholique aux protestants Des pentecôtistes aux charismatiques Quelle que soit la dénomination de l'église Le revenu total international de l'église Représente moins que le revenu de l'industrie pornographique A cause de ce que l'église s'est enseigné La méchanceté, le manque de loi Est en train de générer des milliards de milliards Pour de mauvaises causes Pour faire le mal Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux Qui va vous attaquer parce que vous apportez votre dîme Et plutôt Cette même personne qui critique Le fait que vous donniez la dîme Va aller dépenser son argent Au dieu de l'argent Bacos, le dieu de l'alcool Donc il va aller dans les buveries Dépenser cette même somme Que vous avez choisi de donner à Dieu Mais aujourd'hui je suis venu vous faire savoir Qu'il y a un soleil qui se lève Il y a une nouvelle génération qui se lève Je peux les voir dans ce bâtiment Dieu élève une autre armée Il élève une nouvelle génération La génération des bénis La génération des pleins de grâce Le temps c'est maintenant Le jour est ici Où Dieu va vous bénir Au nom de Jésus Si vous en faites partie Criez oui Les croyants commencent à comprendre Qu'ils doivent posséder la vie Qu'ils doivent posséder l'éther Qu'ils doivent posséder les choses Pourquoi ? Parce que dans cette même Bible que vous transportez Toutes les informations dont vous avez besoin Qui sont inclus Jésus a donné 27 paraboles 23 des 37 paraboles étaient relatives aux finances A l'argent 23 sur 37 Concernaient l'argent J'aimerais que vous me mentionnez certaines paraboles de Jésus Mentionnez-les moi La parabole des talents L'enfant prodigue L'enfant prodigue Ok prenons ne serait-ce que ces deux là La parabole des talents Un homme a reçu 5 talents Un homme a reçu 2 talents Et le troisième a eu 1 talent Au temps de Jésus Le talent n'était pas la capacité à danser Ou à jouer dans une pièce de théâtre Comme le père et ses fils hier soir Le talent au temps biblique C'était comme une barre d'or D'une valeur de nos jours De 527 000 dollars Donc cet homme qui a reçu un seul talent Il a reçu presque un demi-million d'euros Qui ici peut gérer Bon ça ne vous gêne pas d'avoir un demi-million d'euros quoi Vous vous dites bon c'est petit Mais vous accepterez bien Ah vous ne voulez pas Ça ne vous intéresse pas Donc cet homme a reçu un demi-million d'euros Et il est allé l'enterrer Donc la parabole des talents Parle d'argent Le fils prodigue La parabole du fils prodigue Le père est riche Et son fils a appris Qu'il y avait Paris Et il voulait aller à Paris Il a appris qu'il y avait de bonnes fêtes la nuit dans Paris Les Champs-Elysées Toutes les boutiques chères La vie dans la nuit dans Paris Les endroits où les gens chiques vont Il a remarqué que son père là n'était pas prêt à mourir Son père était à la gym tous les jours Donc il est allé voir papa Il a dit bon comment je te vois là tu ne veux pas crever Et je ne peux pas attendre Donne-moi ma part de ta richesse Je suis sûr qu'il n'est pas parti calmement Il a dû transporter une bouteille cassée Aujourd'hui là quelque chose a se passé Si je n'ai pas ma propre part Donc son père lui donne La moitié de sa richesse La Bible nous dit que la volonté de celui qui écrit son testament N'entre pas en vigueur tant que celui qui écrit le testament n'est pas mort Donc la parabole du fils prodigue est à propos d'argent également En fait la parabole du fils prodigue est dans Luc 15 Et dans Luc 15 il y a trois paraboles Le fils perdu La pièce d'argent perdue Et les brebis perdues La brebis perdue Le fils perdu c'était de l'argent L'argent La pièce perdue c'était de l'argent C'était la dot pour une femme qui avait été perdue Ça représentait la dot C'était la dot qu'ils payaient Les femmes juives le mettaient sur leur foulard Sur leur tête Pour que vous sachiez que bah elle elle est mariée Et ça s'est tombé un jour Et cette femme cherchait sa pièce d'argent La brebis perdue La brebis égarée Ça parle également d'argent Cet homme avait cent brebis L'une d'entre elles s'est égarée Il a laissé le capital Pour aller chercher son profit Qui était égaré Cette église est une église qui prie Je prie J'enseigne sur la prière Je suis seul dans le monde A avoir produit une bible de la prière positive Mais je vais vous choquer Il y a 375 références directes ou indirectes à la prière dans votre bible Mais il y a 2000 références à l'argent et à l'économie dans votre bible Donc il y a encore plus de références aux finances dans la bible Que à la prière Mais l'église Nous aimons organiser nos rencontres de prière Prière du matin, toute la nuit, prière du soir Prière de délivrance Quand on est pauvre, on prie, on prie, on prie On ne sait pas comment sortir et réaliser des choses Mais à la fin de cette conférence Vous aurez un nouveau témoignage Vous aurez un nouveau témoignage Chantez un bon Amen Priez un bon Amen Je vais vous préparer Certains de mes enseignements aujourd'hui vont vous faire dire Aïe Donc préparez-vous Si vous êtes prêts, dites Amen Partout dans la bible Tous ceux avec qui Dieu a fait alliance Dieu leur a donné des terres Chaque fois que Dieu entrait en alliance avec quelqu'un Il leur donnait des terres L'alliance d'Adam Il a donné des terres à Adam On l'appelle l'alliance d'Éden L'alliance d'Abraham Il a donné des terres à Abraham L'alliance de Noé Il a donné des terres à Noé L'alliance palestinienne Il les a fait sortir d'Égypte Il leur a dit je vous emmène vers un pays Vers une terre Il a dit quand vous y arrivez Chassez tout ce qui y arrivez Parce que vous êtes mes enfants par alliance Mes enfants ne doivent pas dormir dehors A louer des appartements Alors que quelqu'un d'autre occupe les bons endroits Mesdames, Messieurs Si je fais un sondage ici aujourd'hui Vous serez surpris que peut-être seulement 30% d'entre nous Ou même moins Possédons notre propre maison On aime louer, 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 louer Donc il y a quelqu'un qui vous utilise pour se faire de l'argent Et l'argent qu'ils font à partir de votre vie Ils l'utilisent pour combattre l'Évangile Aujourd'hui il y a quelqu'un qui s'élève en ce lieu Vous entrez à un nouveau niveau J'ai dit vous allez à un nouveau niveau Nous sommes en train de mettre les bases Donc je veux que vous sachiez Que Dieu veut que vous soyez bénis Lévétique 27, verset 30 à 32 Dieu veut que vous soyez dans l'opulence Dieu veut que vous puissiez sponsoriser l'Évangile Romains 10, verset 15 Sans vous l'Évangile ne peut pas aller Plusieurs n'entendront pas l'Évangile si vous ne donnez pas Je veux également que vous sachiez aujourd'hui Deutéronome 8, 18 nous dit Quand la richesse vous est transférée L'alliance de Dieu avec vous est établie C'est comme ça que Dieu établit son alliance Toute personne avec qui il entre en alliance Il leur donne de prospérer Genèse 12, verset 1 à 3 Il appelle Abraham Sors de ta famille Sors de ton peuple Vers un pays que je te m'envoie Et je serai de toi une grande nation Je te bénirai Tu seras une bénédiction Le chapitre suivant Chapitre 13, verset 3 Et Abraham était opulent Abraham était béni En or En argent En brebis Verset 2 plutôt Genèse 13, verset 2 Et Abraham était très riche En troupeaux En argent Juste un chapitre plus tard Donc Dieu veut donner à vos mains de prospérer Et la raison pour laquelle Dieu veut vous bénir C'est parce que c'est l'argent qui construit ce type d'endroit C'est l'argent qui a créé ce niveau d'excellence Je veux que vous sachiez J'ai prêché dans beaucoup d'endroits dans le monde J'ai prêché dans certains des plus beaux bâtiments qui existent Mentionnez l'endroit J'y ai été De chez Bishops Charles Blake à Los Angeles A l'église De Bishop Jakes à Dallas Bishop Eddie Long à Atlanta J'ai vu ces endroits J'ai prêché à Canaan Au Nigeria Mentionnez l'église J'y ai été Je peux m'en vanter Je peux dire Que cette église ici Est numéro 1 en excellence Comparée à partout où j'ai été Numéro 1 Numéro 1 It took my breath away 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 This is excellent This is excellent Come on go ahead and give God a break Hallelujah Hallelujah Sit down, sit down, sit down Asseyez-vous, asseyez-vous The world will come here and learn Le monde viendra ici pour apprendre The world will come here and take from your anointing Le monde viendra ici puiser dans votre onction So God wants you blessed so you can provide Donc Dieu veut que vous soyez bénis Afin que vous puissiez pourvoir He also wants you blessed so you can provide for your family Il veut également vous bénir Afin que vous puissiez pourvoir pour votre famille God wants your children to be proud to be believers Dieu veut que vos enfants soient fiers d'être croyants Que vos fils soient fiers d'être en Christ Dieu veut que vous soyez bénis pour avoir une vie confortable Je veux que vous soyez bénis pour avoir une vie confortable Dieu veut également que vous soyez bénis afin de pouvoir bénir vos parents Une carte tous les décembres, tous chaque Noël Ce n'est pas une bénédiction Vous ne vous demandez même pas où est votre mère Ça ne c'est pas une bénédiction Être une bénédiction c'est faire savoir au monde que celle-là c'est ma mère Celui-là c'est mon père Parce que vous êtes bénis, ils sont bénis May you be blessed Que vous soyez bénis May you be blessed Que vous soyez bénis May you be blessed Que vous soyez bénis Que vous soyez bénis May you be blessed Que vous soyez bénis In the name of Jesus Je veux vous bénir afin que vous puissiez laisser un héritage à vos enfants. Afin qu'ils n'aient pas à se débattre. Quand mes fils se sont mariés, le jour de leur mariage, je leur ai donné une maison chacun. C'est comme ça que c'est censé se faire. Genèse chapitre 24 et Isaac se marquait et prit Rebecca et l'emmena dans la tente de sa mère. La prochaine phase pour moi c'est bénir mes petits-enfants. J'ai créé un bac et je suis en train de déposer diverses maisons dans ce bac. Je ne vais pas vous dire combien j'ai déjà mis. mais ce n'est pas 10 ce n'est pas 15. Afin que vos petits-enfants puissent se lever et bénir Jésus. Afin qu'ils ne maudisent pas le Dieu de leur grand-père. Et je paie tous leurs frais de scolarité actuellement. J'ai dit à leurs parents ne payez pas, c'est moi qui m'en charge. Jusqu'à ce qu'ils aient leur master, vous ne payez rien, je m'en charge. Je crois à la prospérité pratique. Je prends cette grâce et je la mets sur votre vie. Aujourd'hui, je la mets sur votre vie. Je la mets sur votre vie. Prie en aide avec puissance. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, parce que la Bible veut que vous laissiez un héritage. Matthieu 7, verset 11. Jacques 1, verset 17. Haggai 2, verset 8. L'argent est à moi. L'or est à moi. Et la gloire de cette maison actuelle sera plus grande que celle de la précédente. Pourquoi devez-vous prospérer ? Votre prospérité fait plaisir à Dieu. Votre manque fait plaisir au diable. Votre prospérité fait plaisir à Dieu. Psalm 35, verset 27. L'abîme nous dit qu'il prend plaisir à la prospérité en version anglaise du juste. Psalm 35, verset 27. Dieu prend plaisir à vous voir dans la joie, dans l'allégrette. Pourquoi devez-vous prospérer ? Afin de pouvoir toucher les pauvres. Afin de pouvoir toucher des vies. Pasteur Mohamed et moi avons commencé à aller aux croisades de Révérends Steve qui arrivent encore cette semaine. J'ai passé huit ans à aller dans ces croisades pour étudier comment il organise ces croisades. Je suis sur le point de commencer au Nigeria. C'est un type différent de croisades. La première pour moi commencera en novembre. J'emmène tout un camion de riz. Tout un camion d'haricots. Tout un lot de nourriture déduite du manioc. Tout un camion d'huile. Cinq mille paires de lunettes. Deux camions d'habits. On va prendre un hôpital et faire de la chirurgie pour 300 personnes gratuitement. Une foule de cinquante mille personnes chaque soirée. Mais le samedi, le stade deviendra un hôpital. On va acheter des médicaments d'une valeur de 100 000 dollars. Et les gens vont voir à peu près 100 médecins. 50 pharmaciens. Tant d'infirmières. Pas l'église. C'est moi-même, mon argent personnel que j'ai investi. Et après, je vais venir voir un poteau Yvan pour qu'il ajoute son argent. Quand on l'a fait au Ghana, ceux qui ne voulaient jamais entendre parler de vos églises étaient les premiers à arriver couverts dans leurs vêtements musulmans. Quand ils sont arrivés là et la puissance de Dieu les a frappés, ils étaient là à rouler par terre. Dieu vous utilisera. Vous serez des bénédictions. Vous serez des bénédictions. Vous serez des bénédictions. Si vous le croyez, criez Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut vous bénir ? Afin que vous puissiez aider les pauvres. Faire avancer les ventes. Toucher des vies. Faire la différence. Au nom de Jésus. Écoutez, mesdames, messieurs. La Bible est un livre qui nous montre que Dieu veut que vous avanciez. Que Dieu veut votre réussite. Que Dieu veut votre productivité. Que Dieu veut votre prospérité. Afin que vous puissiez aider d'autres personnes. Quand j'étais petit, c'était difficile d'arriver à l'éducation secondaire. Aujourd'hui, j'ai payé les frais d'université de plus de 100 enfants. Donc, vous pouvez toucher quelqu'un. Pourquoi est-ce que Dieu veut vous donner d'être prospère ? Dieu veut vous bénir parce que vous êtes une personne fidèle. Matthieu 25, verset 21. Dieu veut vous bénir. Afin que vous puissiez laisser un héritage. Pour les enfants de vos enfants. Proverbe 13, verset 22. Il dit, l'homme de bien a pour héritier non la pauvreté. Il ne laisse pas le manque. Il ne laisse pas des habits qui sont passés de mode. L'homme de bien a pour héritier l'être de l'héritage aux enfants de ses enfants. Donc aujourd'hui, je prie pour vous que véritablement vous prospériez. Que vous connaissiez vraiment la croissance. Que l'abondance soit votre portion. Que la main du Seigneur vous élève. Si vous le croyez, criez Amen. Êtes-vous prêt aujourd'hui ? J'ai dit, êtes-vous prêt ? Maintenant, je vais changer mon enseignement. Et ça va être un peu plus fort. Un peu plus dur. Pour vous défier un peu plus. Pourquoi sommes-nous là où nous sommes ? Pourquoi est-ce que vous vous débattez ? Vous voulez vraiment grandir en richesse ? Mais vous ne savez pas quoi faire. La raison est que tous les êtres humains opèrent dans neuf R, neuf symboles. Neuf symboles que nous allons voir. Et alors que je vous décris ces neuf symboles, je n'aurai pas besoin de vous demander où vous en êtes. Le premier symbole, c'est le R du taux. C'est-à-dire le taux auquel vous êtes rémunérés. La somme qu'ils ont déterminée à vous payer. Je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de soupes, de signes que je vais présenter. Si vous vivez partout, ça veut dire que votre employeur dit par exemple, je te paye 25 euros par heure. Et si vous faites 8 heures, 8 fois 25. Ça fait combien ? 8 fois 25 ? 200 ? 200 ? 180 ? 200 ? 200 ? Et ce n'est pas tout le monde qui a 200 par jour. Donc disons 10 euros par jour pour illustrer. Mais ça c'est votre taux. Pourquoi ? Parce que vous êtes à vendre votre temps. Et quand vous vendez le temps, vous ne créez jamais de richesse. Quand vous vendez votre temps, vous avez donné votre vie littéralement à cette personne. Vous avez dit, « Voilà ma valeur. » Mais vous valez bien plus que ça. Le deuxième symbole est similaire, mais à quelques points de différence. C'est la rémunération. La rémunération. C'est quand vous dites, « Pour le travail que je fais, quel est le total de ce que je reçois de vous ? » comme rémunération. Et quand on parle de rémunération, si vous ne venez pas, on ne vous paye pas. Donc vous devez être présent physiquement. Et vous ne créerez pas de richesse de cette manière. Je suis sûr qu'à Paris, vous avez McDonald's. Est-ce que vous avez déjà rencontré le fondateur de McDonald's ? Non. Il y a 25 000 branches. Donc s'il devait vivre sur la rémunération, il ne pourrait pas créer des richesses. Il y a trop de personnes dans nos églises qui ouvrent un salon de coiffure. Donc il faut qu'elle soit là elle-même pour faire chaque tête. Et si c'est comme ça que vous opérez, vous ne pourrez pas créer de richesses. Je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de aïe 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 aujourd'hui. Mais est-ce que vous voulez cet enseignement ? J'ai dit « Est-ce que vous voulez cet enseignement ? » Donc vous devez aller au prochain symbole qui est la réplique, réplication. La réplication. Ce que vous êtes en train de faire, vous devez en faire un deuxième. À Paris dans le 19ème, dans Paris 7ème, dans Paris 11ème, dans Paris 7ème, dans Paris 8ème, dans Paris 4ème arrondissement. Partout où les gens vont, ils devraient pouvoir trouver une copie de votre boutique. Donc du fait que vous ayez pu faire cette copie et que vous ayez dit aux 10 boutiques dans Paris d'emmener 2 000 euros chaque jour fois 10 boutiques, vous arrivez à 20 000 euros chaque jour. Parce que vous avez fait une réplication, vous avez copié le modèle. Si vous ne le faites pas, vous allez rester bloqué au même endroit. Et si vous remarquez avec McDonald's, vous allez de là au prochain, c'est la même chose, le même goût, la même allure, la même apparence, les mêmes frites, les mêmes hamburgers, parce que c'est une réplication. Et quand il y a une réplique, quand il y a plusieurs copines de la même chose, ils créent une révolution. Ils multiplient quelque chose. Certains d'entre vous, vous avez des dons, mais vous ne savez pas quoi faire. À partir d'aujourd'hui, quelque chose a bougé dans votre vie. Il y aura un changement dans votre vie. Il y aura de la saveur dans votre vie. Si vous ne croyez, dites à Mère. Un autre mot est augmenter la taille, augmenter l'envergure. C'est quoi l'envergure ? C'est multiplier le nombre d'opportunités de trouver cette chose unique. Alors qu'on conduisait vers l'église, j'ai vu l'endroit où ils vendent des voitures des Tesla. Et ça, ce n'est pas la seule boutique de Tesla. Il y a Tesla à Toulouse. Tesla dans d'autres villes. Tesla partout. Grandir en envergure. Vous venez en Angleterre, dans divers coins de Londres, diverses boutiques de Tesla. Alors qu'Elon Musk n'est jamais allé dans certains de ces endroits. Mais, son entreprise a grandi en envergure. Le problème, donc, dans notre communauté est que nous avons une bonne vision et nous nous asseyons à côté de la vision. On se dit, non, il n'y a personne qui puisse le faire exactement comme nous. Non, vous devez vous multiplier. Multipliez votre vision afin de créer des richesses. Quand vous voulez multiplier, créer des richesses. Regardez à la dimension de la provision pour pouvoir pouvoir. Regardez à la demande et à l'offre. Pensez grand. Puis, vous commencerez à croître. Puis, vous trouvez des leviers. Vous voyez à vos clients, amène quelqu'un d'autre. Dis à quelqu'un d'autre. Dis-leur qu'on a une boutique à tel endroit. On a une autre boutique tout près de vous. Numéro 4. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi ? Si vous êtes bénis à clamer Dieu. Numéro 4, c'est le loyer. Est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez louer ? Mettre en location ? Parce que si vous n'avez rien, alors il n'y a rien qui vous produit de l'argent. Avant l'église, avant que l'église n'achète son premier bâtiment, elle louait. Et vous savez qui mettait ses locaux en location pour les églises ? Ces personnes, ce n'était pas leur problème si le Saint-Esprit descendait sur vous. Tout ce qu'ils voulaient, c'était leur argent. Ils ne regardaient pas à Pôtre Yvon pour dire « Oh, quel homme bien ! » Montre-nous l'argent. Ils avaient besoin de leur argent un point, un trait. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en location. Vous pouvez mettre des appartements en location, des bureaux, des endroits pour que les gens tiennent leurs événements. Les gens dans notre communauté, ils aiment les événements. les mariages, les baptêmes d'enfants, les fêtes d'anniversaire. On cherche quelque chose pour dépenser l'argent. Mais qui ici a quelque chose qu'il a mis en location ? J'aime ce bâtiment. Et j'aime ce que j'ai entendu hier. C'est fini ! Les temps où l'église bâtissait et fermait les bâtiments pour attendre le prochain dimanche. Le monde doit venir louer nos lieux de conférence. Que les parents soient ceux qui nous emmènent leur argent. Que quelqu'un crie « Amen ! » Plusieurs d'entre nous sommes ici aujourd'hui. Vous êtes totalement à la disposition de celui qui vous prête votre logement. Pourquoi ce n'est pas vous qui mettez des logements en location ? Après la rencontre d'aujourd'hui, la France s'ouvrira pour vous. Le Sénégal s'ouvrira pour vous. Belgium s'ouvrira pour vous. La Côte d'Ivoire s'ouvrira pour vous. Diasse s'ouvrira pour vous. La RDC s'ouvrira pour vous. La République du Congo s'ouvrira pour vous. Les Cires et les Mères s'ouvrira pour vous. Les Canaïdes s'ouvrira pour vous. Toutes l'Afrique s'ouvrira pour vous. Les Cires et les Mères s'ouvrira pour vous. La Côte d'Ivoire s'ouvrira pour vous. Mettez des propriétés en location. Plus tard, je vais enseigner sur les propriétés. Mais il vous faut quelque chose que vous mettez en location. Vous savez la beauté quand vous êtes propriétaire ? Pendant que vous dormez quelqu'un est en train de vous payer. Et si vous avez plusieurs bâtiments chaque mois les loyers tombent. 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 Numéro 5 Il faut juste que j'avance et que j'aille à mon cinquième point. Je suis en train de vous enseigner ce que les gens viennent écouter en payant 200 euros chaque mois. Numéro 5 Les droits d'auteur Les droits d'auteur Il y a des musiques vraiment bêtes du Nigeria. Si je devais vous répéter les paroles ici il y a quelqu'un qui doit les connaître. Tu veux bang bam Tu veux bouger avec les grands Tu veux bouger avec les grands Chaque fois que vous téléchargez un de ces champs Il y a un garçon quelque part dans Lagos qui a son pantalon ici qui marche bizarrement Il est en train de dépenser votre argent Il est en train de dépenser votre argent Tu veux bam bam Tu veux bouger avec les grands Les droits d'auteur Hier sur cette chaire Vous avez chanté un des chants d'un de mes fils dans le ministère Team Godfrey I'm trying to remember Team Godfrey You have done so much for me Tu as fait tant de choses Je ne peux les dire toutes Reçois ma louange Even gospel music Royalty Reçois tes droits d'auteur Sinatch 114 millions 114 millions de téléchargements We make a miracle walk Promise keep Light in the darkness Thank you Thank you Where is yours? Où sont vos droits d'auteur? Ouch Somebody say ouch Que quelqu'un dise Aïe, aïe, aïe Dites encore Aïe, aïe, aïe Des musiques sans aucun sens de ces garçons dans les gosses L'un d'entre eux on l'a emmené à la coupe du monde J'essaie de me souvenir de son nom Il ne respecte personne Mais pendant qu'il est en train de dormir Des millions sont déversés vers lui Le mois passé J'allais au Nigeria J'étais dans le siège 3 Derrière moi Il y avait David O Ah, vous le connaissez Je ne suis pas disponible Vous n'allez pas me voir Le jour où il a déposé cette chanson-là En 1 heure 7 millions de téléchargements Et vous, vous êtes assis ici Remplis de dons Vous êtes oint Vous ne savez juste pas comment Faire la publicité Comment présenter ce que Dieu vous a donné Et ça n'a pas à être de la mauvaise musique Que vous faites J'impose une main sur vous aujourd'hui Vous prospèrerez Vous prospèrerez Vous prospèrerez Vous prospèrerez Vous allez croître En 1 heure de Jésus La faveur reposera sur vous La faveur sera sur vous La faveur sera sur vous Chiez à l'Amen Avec puissance Au temps de vos droits d'auteur Même des gens qui ne vous connaissent pas personnellement Quand votre musique va devenir populaire Ils vont chanter votre chanson de force Ils vont chanter en Lingala En Bambara Forcés Il y a des Américains qui débarquent tous au Nigeria actuellement Ils chantent des chansons dont ils ne connaissent même pas la signification Il n'y a rien que tu ne puisses faire Aucune montagne Que tu ne puisses bouger Le premier jour où cette chanson est sortie Il y a eu 20 millions de téléchargements Donc Chandler vient rejoindre les Nigérians pour le chanter avec eux Et Chandler a quitté les Etats-Unis pour apprendre le Yoruba Les Américains ont dû apprendre le Yoruba Je vous le dis Ils ont dû l'apprendre Je vous vois prier Je vous vois vous énerver J'ai une nouvelle intimation In the name of Jesus Out of ICC Dissessez Creative gifts will come Des dons créatifs Anointed gifts will come Des dons moins sortis Information systems Des systèmes d'information In writing Des écrivains In music De la musique In creativity De la créativité In the name of Jesus Oh nom de Jesus Chant Amen with fire Asseyez-vous Asseyez-vous Donc quand vous avez des droits d'auteur En tant que musicien Vous gagnez de l'argent d'à peu près 10 manières Vous vendez vos dix Les gens regardent en ligne Vous avez des shows Des spectacles Vous vendez toutes sortes de choses D'habits etc Vous offrez des souscriptions Chaque station de radio Qui joue votre musique Vous dépose des droits d'auteur Que vous soyez à Bujumbura Ou à Ouagadougou Vous allez récupérer Toutes sortes de droits d'auteur Par divers canaux Vous pouvez faire une licence Pour que votre musique soit jouée Actuellement Qatar Airways Leur dernière publicité Chaque fois qu'ils font une publicité On entend ce son La musique de la série Mission Impossible Ils ont payé les propriétaires Pour ce bout de musique Oh je prie pour quelqu'un ici Quelque chose reposera sur vous La faveur reposera sur votre vie La gloire reposera sur votre vie Votre musique sera sur YouTube Elle sera sur mes réseaux sociaux Vous irez aux quatre coins du monde Votre livre sera lu partout dans le monde Chaudra l'Amen avec pouvoir Crier Amen avec plus temps Numéro six Numéro six Les droits Les droits Qu'est-ce qu'un droit ? C'est une reconnaissance de marque Vous ne pouvez pas utiliser le logo LV sans que Louis Vuitton ne vous en ait donné le droit Ou la permission Mais pardon ne leur dites pas en Chine Les droits Vous pouvez être votre propre patron Vous pouvez obtenir des franchises Vous pouvez leur dire Bon vous pouvez utiliser mon logo Vous pouvez utiliser cette musique Et chaque fois que vous l'utilisez Payez-moi telle somme Payez-moi telle somme Est-ce que vous recevez quelque chose cet après-midi ? Numéro sept Je veux aller un peu plus vite Numéro sept Ce sont les retours d'investissement Les retours d'investissement Les dividendes d'investissement Les dividendes d'investissement Les dividendes d'investissement Les dividendes d'investissement Quand nous prenons une terre Quand on va arriver aux terres Une des choses que les terres vous donnent Ce sont les retours d'investissement Vous avez acheté un terrain A plus de 5 kilomètres De l'aéroport de Lomé Il y a 10 ans Ça n'avait pas grande valeur Mais aujourd'hui Ce n'est pas la même somme Vous avez acheté une terre À 5 minutes Disons d'un désert Plus tard ils ont trouvé De bonnes choses dans ce désert Soudain vous avez un retour D'investissement Soudain ça vous donne D'avoir des parts Ça vous donne d'avoir des dividendes Ça vous donne des intérêts Ça vous emmène de l'argent La même chose si vous achetez des actions Commence le CAC 40 CAC 40 Comment se dit la bourse en France Amen Vous avez des retours d'investissement Quand vous achetez des actions Dans notre communauté On aime faire des courses Mais on n'est pas propriétaire des boutiques Allez acheter quelques actions C'est quoi Carrefour 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 Quel est le nom de votre supermarché populaire Allez acheter des actions de Carrefour De Total Je vois ça partout Dans chaque pays francophone Total, Total, Total Partout Vous achetez leur essence Mais vous n'avez pas d'actions De chez Total Donc vous ne possédez rien Vous devez avoir des actions Pour avoir des dividendes Numéro 8 Numéro 8 C'est comment vous pouvez atteindre la foule Votre capacité à atteindre les marchés Si vous avez un artiste gospel Même ici aujourd'hui Ils vont vous dire Si je dois venir Il faut me payer mes frais A cause de l'étendue De leur ouverture A travers toute leur diffusion A travers toutes leurs apparences A des concerts A des événements Par le fait qu'ils couvrent Qu'ils endossent Certaines personnes Ou événements Je prie pour vous aujourd'hui Dieu vous donnera des portes ouvertes Dieu vous démontrera A sa bonne heure Dieu vous donnera de croix Il bénira votre vie Il vous élèvera Je vais rester ici encore une minute Certains d'entre vous Vous avez une formation Vous êtes une personne bourrée de dons Transformez ça en quelque chose Qui atteint votre marché Votre cible Commencez votre propre skit Sur les réseaux sociaux Deux minutes chaque jour Cinq manières de gérer un enfant difficile Trois manières de rendre votre enfant heureux, joyeux Sept raisons pour lesquelles les enfants deviennent rebelles Tout ce que vous enseignez c'est les enfants Tous ces jeunes qui ont des enfants Et qui ne savent pas quoi en faire Ils vont vous suivre chaque jour Et le jour Vous allez dire que vous venez à Paris Faire une conférence Si vous dites c'est 200 dollars Ils vont venir Numéro 9 Numéro 9 Numéro 9 Je vais le mettre sur une nouvelle feuille Je l'aime tellement Ça a l'air très français Révolution La révolution Oui on entend parler de la révolution française Qu'est-ce qu'une révolution ? C'est quand avec force vous détrônez Un ordre social En faveur D'un nouveau système Qu'est-ce qu'une révolution ? C'est quand on change On bouge On mélange les choses Par la technologie Quand on emmène les choses à bouger Parce que vous le faites Et vous le faites dans une industrie Allez l'écrire Dans la prochaine année Même dans une église basée à Paris Il y aura une révolution Certains seront mal à l'aise Par rapport à l'eau Là où ils allaient adorer Dieu Qui n'aime pas les bonnes choses ? On va dire vous allez où ? La cité royale Un dérangement des choses Chaque fois que vous commencez une entreprise Un commerce Et vous copiez vos amis Vous êtes dans la queue derrière eux tous Vous ne devez pas faire la queue Vous devez bouger les choses Et prendre la première place Que quelqu'un dise Je prends la première place Je prends la première place Je prends le marché Pour la gloire de Dieu Nous avons commencé un projet immobilier au Nigeria Dieu m'a donné une idée Dieu m'a donné une idée Il m'a dit de construire un lieu Où il y ait des coulées de l'eau Toutes sortes de jeux avec l'eau Tout comme ils le font à Dubai Avec l'eau qui danse Avec des lumières Et tout ça A de la musique Avec plein de lumières à l'intérieur Et aussi L'eau se concentre Afin de former Un écran carrément Et quand apôtre Ivan viendra avec moi là-bas On va montrer le culte d'ICC sur de l'eau On va le projeter sur de l'eau Donc on a annoncé Qu'on vendait des terrains Dans ce nouveau projet immobilier Qui aurait tout cet endroit Toutes ces choses Avec plein de jeux On a gâté l'industrie Pour tous ceux qui étaient déjà là On a dit qu'on ne vend que 50 parcelles Les gens sont venus nous forcer A prendre leur argent Il a fallu qu'on en vende 200 Au lieu de 50 En 6 semaines En 6 semaines Il y a des gens qui sont là maintenant En train de faire la queue Ils ont vendu 3 ou 4 seulement En 3 ans Mais nous Nous avons vendu 200 En 6 semaines Et les gens faisaient pardon Vendez plus On a dit non non on a fini Je vais vous enseigner ça aussi plus tard Parce que dans la propriété De terrain Ne vendez pas Toute votre équité Parce que quand la valeur augmente Les acheteurs sont ceux Qui vont avoir tous les gains Vous devez garder une partie Pour vous même Une partie pour votre famille Comme ça un jour Vous également vous élèverez Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui m'entend aujourd'hui Si vous êtes béni aujourd'hui Que quelqu'un s'élèbre Dieu Que quelqu'un le bénit Que quelqu'un le s'élèbre La dernière partie de mon enseignement Parce que j'enseigne beaucoup Dans ce domaine Je me suis débattu Pour savoir Quoi choisir pour aujourd'hui J'avais à peu près 75 fichiers séparés Donc je me suis dit Mais j'enseigne quoi Dans tout ça Donc cette fois-ci Je vais enseigner sur la terre Et je me demande même Où trouver ça Ok je vais y voir Je vais y prendre La terre Qui suis-je Qui suis-je Je suis la raison Pour la richesse Je suis l'héritage Des sages Je suis l'héritage Des prudents Je suis l'orgueil La joie Le réconfort De l'homme Je suis le plus grand Des prix Dans la main De l'homme riche Je marche avec le capital Je suis le partenaire silencieux De milliers d'hommes Et de femmes Qui ont réussi Je suis La consolation De la veuve Celle dont le mari Ne l'a pas oublié Je suis le réconfort De la vieillesse Pour ceux qui sont A cette étape Je suis la pierre Enculaire De la sécurité Vous pouvez me transmettre D'enfant En enfant De génération En génération Je suis le fruit Le plus précieux Du labeur Les banques Me respectent Le crédit Le crédit Me respecte Mais je suis très humble Je suis très humble Je me tiens devant chaque homme En lui demandant De me posséder Je grandis Je grandis Et je prends de la valeur Au fil des jours Bien que je puisse sembler Être en sommet Ma valeur augmente Sans jamais faillir Sans jamais cesser Le temps est mon aide La population Accumule mes gains Je défie le feu Et les éléments Ils ne peuvent pas me détruire Ils ne peuvent pas me détruire Ils ne peuvent pas me détruire Mes possesseurs apprennent A croire en moi Ils deviennent envieux Les autres Alors que tout se fâle Et se dégrade Je survis Les siècles me trouveront Plus jeune Plus fort Je suis le fondement des banques Un producteur de la nourriture La base de toutes valeurs Dans le monde Dans le monde Pourtant je suis si commun Si commun Que des milliers De personnes Sans y penser Sans le savoir Passent à côté de moi Que pensez-vous que je sois ? Je suis la terre Le sol La terre Le terrain Combien ici Vivent à Paris ? Que je vois vos mains Tant de mains La valeur La valeur des maisons En France Il y a dix ans N'est pas la même Qu'aujourd'hui La valeur des propriétés Même seulement Il y a dix ans N'est pas ce qu'elle est Aujourd'hui La valeur des propriétés Dans le pays D'où vous venez Il y a dix ans C'est pas ce que ça vaut Aujourd'hui Certains d'entre vous Venez d'îles Vous êtes toujours En train d'attendre Que les Américains Viennent en Martinique Ils viennent en Guadeloupe Pour profiter de vos sables blancs Vous attendez seulement Pour servir les touristes Ils sont venus Ils ont acheté vos îles Vous, vous n'avez jamais acheté Un terrain Une parcelle A partir d'aujourd'hui Quelque chose doit changer Dans votre vie C'est pas aussi difficile Que ça De posséder Votre propre petite plage Votre propre plage Il y a deux ans Apôtre Yvan J'ai pris ma famille Mes petits-enfants A ma propre plage Et les petits-enfants Ils étaient choqués Ils ont dit On possède ça aussi J'ai dit oui Et donc ils couraient Ils jouaient dans le sable Avec l'eau Cette église Est Soixante Excusez-moi Cinq cents hectares Deux hectares et demi Moi ma plage C'est huit fois ça Eight times C'est grand C'est immense Mais devinez quoi Devinez quoi Je l'ai acheté Il y a vingt-deux ans Quand les villageois N'en avaient Ils ne connaissaient pas La valeur Et maintenant Aujourd'hui C'est seulement à cinq kilomètres De la plus grande des raffineries Qui va être installée en Afrique En fait c'est ce mois Qui vont commencer les travaux Cette raffinerie a changé La valeur de ma terre De mon terrain Donc numéro un Les terrains augmentent en valeur Chaque jour La terre c'est la possession Que Dieu a donné à Adam Dans Genèse 1 27 à 30 Chaque fois que Dieu veut vous bénir Il vous donne des propriétés Il vous donne des propriétés Il vous donne des propriétés Dieu a donné des terres Comme lieu de richesse aux hommes Dans Genèse C'est clair que Dieu a donné La terre à Adam Aujourd'hui Dieu va bénir votre main Il va vous donner D'être prospère Il va donner à vos hommes De prospérer Vous devez renverser La malédiction Qui repose sur la terre Et posséder la terre A la fin de cette conférence D'où que vous soyez venus Comme pays Allez conduire dans votre pays Et regardez vers quelle zone Les gens sont en train De venir habiter Ce n'est pas dans tous les villages Mais là où vous pouvez voir Qu'il y a beaucoup de gens Qui portent dans cette zone Achetez les terres là-bas Achetez-en là-bas Ce que je vous enseigne aujourd'hui J'ai commencé à le pratiquer Quand j'avais 27 ans Et aujourd'hui j'ai 71 ans Ayez des propriétés Prenez des territoires Achetez des maisons Si vous êtes une jeune personne Et vous m'écoutez Si vous portez des habits de marque Les gens vous louent seulement Pour 5 minutes Après ça ils continuent avec leur vie Ils ne s'assoient pas Pour continuer à vous regarder Et 5 minutes plus tard encore 20 minutes plus tard Ayez Cheruti Non non Vous même vous allez leur demander Tout va bien Ils ne célébreront vos habits Et vos chaussures Que pour 5 minutes Et vous aurez créé de la valeur Pour quelqu'un d'autre Au fait Au cas où vous ne le saviez pas L'homme le plus riche Actuellement sur Terre Sur Terre Est le chairman L'un des directeurs De Louis Vuitton Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous vend des sacs Et tout ce Ceux-quois Ils peuvent mettre leur logo On ne le connait même pas Personnellement Mais on n'arrête pas De contribuer Certains d'entre nous Notre sac à main Peut acheter un terrain À Pointe-Noire Cette plage Quand je l'ai acheté Il y a 21 ans Il y a 21 ans Il était d'une valeur De 20 000 dollars De 20 000 dollars Aujourd'hui sa valeur Est de 1,2 million de dollars Quand notre église à Londres A acheté son premier bâtiment On l'a acheté pour 180 000 livres sterling On n'avait même pas tout l'argent On a pris un emprunt immobilier On était petit On a pris un emprunt immobilier De 90 000 ou 100 000 livres sterling Et on a acheté On a remboursé l'emprunt immobilier En un an 25 ans plus tard Et 25 ans plus tard Ce même bâtiment Que nous avons acheté à 180 000 livres sterling Caïssé s'est l'a revendu Pour 3,2 millions de dollars 3,2 millions de dollars De 9 sterling Maintenant il y a quelqu'un Qui vit dans cette rue Et qui paie toujours un loyer Et qui se dit chaque jour Londres est difficile On va bruner Babylone un de ces jours Ca ne change rien La colère ne change rien C'est ce type de séminaire Qui change votre mentalité Si vous avez été béni aujourd'hui Je peux voir vos mains Maintenant que quelqu'un acclame Le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Je ressens quelque chose Qu'ayant enseigné sur la terre Il faut que je vous donne un autre principe Je ne sais pas si le livre est là Les lois de la création des richesses Est-ce qu'il est là ? Il y en a quelques-uns Dans des paquets Qui ont déjà été faits Dans mon livre Les 33 lois irrévocables De la création des richesses Je crois que c'est la loi numéro 5 J'ai enseigné sur la loi de l'entrepreneuriat Être entrepreneur Ces personnes-là Contrôlent le monde Les entrepreneurs C'est la manière la plus rapide De créer la richesse Regardez-moi Particulièrement tous les jeunes Les jeunes prodiges Qui sont là aujourd'hui À partir d'aujourd'hui Arrêtez de poursuivre Ce que vous considérez être votre passion Il y a quelqu'un qui nous a enseigné Ensuite ta passion Non Quelqu'un va dire Ma passion c'est la musique Et vous êtes en train de faire un rap Que personne ne veut écouter Personne n'achète votre rap sans valeur Oh c'est ma passion Tout à moi c'est ma passion Attendez Arrêtez de poursuivre toutes les passions La manière numéro un De créer la richesse Numéro un C'est de résoudre un problème Trouver un problème à résoudre Trouver un problème à résoudre Quand M. Elon Musk a fait une voiture Qui n'avait pas besoin d'essence Et qui rendait la vie facile aux gens En trois ans Tesla a bouleversé le marché Il est allé de la base Il a dépassé Fiat Peugeot Renault Mercedes Il a dépassé toutes les voitures en Angleterre Toutes aux Etats-Unis Il a dépassé même Toyota Et il est devenu numéro un Pour la Tesla En cinq ans de production Il a résolu un problème Vous n'avez pas besoin d'aller faire une voiture Il faut juste que vous vous posiez la question Quel problème puis-je résoudre Et multipliez la réponse 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 Je vois la richesse entrer dans vos mains Je vois la faveur entrer dans vos mains Je vois l'augmentation La croissance dans vos mains Je vois l'abondance dans votre maison Dieu vous élèvera Dieu bénira vos mains Vous aurez la faveur en rentrant La faveur en rentrant La croissance vous accompagnera Vos idées vont réussir La bénédiction va repousser Les témoignages vous accompagneront La croissance vous accompagnera La bénédiction vous accompagnera Au nom de Jésus En nom dukit de Jésus Chaudez amène avec du feu Chaudez amène avec du feu Chaudez amène avec puissance P оперations Levez vous je suis sur le point de prier pour vous Je suis sur le point de prier pour vous. Tôt cette année, j'ai rencontré trois jeunes hommes. Ils devaient faire partie de ceux qui allaient gérer le marketing de notre projet immobilier. Et le leader m'a donné son témoignage. Il a dit, monsieur, il y a à peu près dix ou douze ans, j'étais vraiment pauvre. C'était un miracle même d'avoir l'argent pour prendre le bus pour venir à ton séminaire sur la richesse. Il a dit, ce jour-là, tu as enseigné que les biens immobiliers étaient les seuls biens qui soient réels, véritables. Les biens immobiliers sont les seuls biens qui soient réels, véritables. Il a dit qu'après, il est rentré à la maison. Il a dit à son frère et à sa soeur que la maison cassée que leurs parents leur ont laissée, dont ils se disaient, oh, c'est déjà pas mal, qu'ils la vendraient et qu'ils utiliseraient l'argent pour aller acheter des endroits qui ont plus de valeur. Au début, ses frères et soeurs se sont corrélés avec lui. Plus tard, ils ont accepté. Il a dit, avec cette action, ils ont acheté une terre dans un endroit qui grandissait en valeur. Quand ils l'ont vendu, quand il a vu sa portion à lui, il a maintenant compris mon message. Et il allait commencer un groupe de finances qui vend des propriétés, qui aide les gens à vendre leurs propriétés. Il a commencé à rassembler des personnes, des démarcheurs sous lui et à les entraîner, les enseigner, les entraîner, à les entraîner, à les former, à leur donner des capacités pour aller travailler. Et il a formé un groupe. Aujourd'hui, son groupe a maintenant plus de 8000 démarcheurs seulement en 10 ans. Donc maintenant, quand leur pasteur dit, on veut construire et c'est un demi-million de dollars, lui et deux ou trois autres amis à lui se rassemblent et ils disent bon, on va prendre 80%. On aurait pu tout couvrir mais bon, comme on veut que les autres aussi soient bénis quand même, on fait seulement 80%. On aurait pu tout payer mais bon, comme il faut que les autres aussi soient bénis. Aller perturber le marché. Aller résoudre un problème. Aller créer une révolution. Résolver un problème. Cherchez quelque chose dans la communauté d'où vous venez. Quelque chose que les gens n'ont pas vu. Chaque fois que je vais dans un pays francophone, je vois des opportunités. La première fois que j'ai atterri en RDC, je demandais à Laetitia et à tout le monde où sont les quartiers de riches ? Je sais que les gens de la RDC aient m'acheté. Donc où sont les grands domaines immobiliers, les endroits ? J'ai atterri à Brazzaville, je cherchais des domaines immobiliers, de grandes maisons, de villas, etc. La première fois que je suis allé à Abidjan, je disais à mon hôte, ils m'ont mis dans un hôtel près de la lagune. Et il y avait un ghetto à côté de ce bel hôtel, l'hôtel Ivoire. J'ai dit, mais quelqu'un devrait acheter tous ces cons où il y a le ghetto et construire une belle rivière. Un bord de lagune, je le vois, je vois des solutions. Et c'est là que le pasteur a dit, mais aïe, c'est vrai ? Je suis sur le point de prier pour vous. Il y a des personnes ici. Vos mains vont gérer la richesse. Vous allez impacter votre communauté. Vous allez faire la différence. Une faveur hors du commun va reposer sur vous. Votre témoignage sera entendu au-delà de ce lieu. La gloire du Seigneur sera sur votre vie. La bénédiction comme vous ne l'avez jamais connue reposera sur vous. êtes-vous prêts ? Je dis, êtes-vous prêts ? Je dis, êtes-vous prêts ? Levez les mains. Commencez à remercier Dieu pour une nouvelle saison. Un nouveau niveau. De nouvelles faveurs. Allez-y, commencez à le bénir. Sous-titrage ST' 501 Une faveur hors du commun Une gloire hors du commun Une bénédiction hors du commun Arrive dans votre maison Arrive dans votre vie Au nom de Jésus Vous prospérerez Vous allez croître Vous connaîtrez la faveur Au nom de Jésus Oui Oui Au nom de Jésus Où que vous soyez cet après-midi Quand je vais prier, je veux que votre amen soit si puissant Je me tiens sur cette chaire aujourd'hui Et je prophétise sur votre Receive une faveur hors du commun Receive promotions Receive raises Receive bonuses Receive contracts Receive sales Receive des forces Et commissions Receive open heavens You will be above Vous serez au-dessus You will not be beneath Vous ne serez pas en-dessous You will lend Vous allez prêter You will not borrow Vous n'allez pas emprunter Les endettements vous quittent L'endettement vous quitte L'endettement vous quitte Vous serez riche Vous serez quelqu'un qui donne généreusement The riches will be your house Les richèques seront dans votre maison Favor will be in your house La faveur sera dans votre maison Abundance will be in your house L'abondance sera dans votre maison Blessing will be in your house La bénédiction reposerà dans votre maison Glorie will be in your house La gloire reposerà dans votre maison Testimony will be in your house Les témoignages serront dans votre maison Vous allez résoudre des problèmes. Vous allez bénir votre génération. Vous allez bénir votre génération. De Jésus. A partir de cet après-midi, les idées rempliront vos pensées. Les solutions vous viendront en pensée. Deutéronome 30 et Deutéronome 35 dit que Dieu enseignait à un homme dans son sommeil et il lui donnait des idées. Le type d'idées qui résolvent des problèmes. Receivez en nom de Jésus. Là où vous vous tenez debout aujourd'hui, c'est une preuve vivante. Pastor Modestine en particulier transportait ce temps droit dans son esprit. Elle ne savait probablement pas jusqu'à ce que la demande lui soit causée. Je pose une demande sur votre âge. Je pose une demande sur votre appel. Je pose une demande sur votre destinée. Je pose une demande sur votre destinée. Je pose une demande sur votre destinée. Je pose une demande sur votre âge. Vous vous manifesterez. Manifestez-vous. 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 En Jésus. À partir d'aujourd'hui, il y a un changement dans votre vie. Certains d'entre vous qui m'écoutez, regardez-moi. Vous allez vous retrouver à vouloir résoudre certains problèmes. Ne fuyez pas devant le problème. C'est votre appel. C'est votre option. C'est votre option. C'est votre option. C'est votre appel. C'est votre appel. C'est votre option. C'est votre appel. C'est votre appel. Regardez-moi. The time has gone. There's going to be a shift. Il y aura un changement. Il y aura un changement, un mouvement. Vous bénirez vos nations. Vous bénirez votre génération. L'un des jeunes hommes dans mon pays, le Nigeria. Depuis l'âge de 14 ans, il vendait des petites choses par-ci, par-là. Il est allé à l'université et son domaine, c'était l'ingénierie chimique. Mais ce n'était pas ça, sa destinée. Sa passion était pour l'immobilier. Ceux qui étaient avec moi dans les cours que je fais World Masterclass, je l'ai emmené l'année passée raconter son histoire. Il a maintenant 31 ans d'une famille pauvre. Mais il est l'un de ceux qui contrôlent le domaine de l'immobilier dans mon pays. Sa personne, sa valeur personnelle est d'à peu près 30 millions de dollars US. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui. Vous êtes le prochain dans la queue. Vous êtes le prochain dans la ville. Vous êtes le prochain dans la queue. Vous êtes le prochain dans la vie. En nom de Jésus. Si vous avez été déniens, clamez Dieu. Célébrez-le. Asseyez-vous. La grâce est transférée. Quand vous mettez une demande sur la grâce que porte une personne, un changement, un mouvement se passe. Regardez-moi. Je crois en la semence. Je crois en semé. Je traversais des difficultés légales récemment. Et l'un des hommes qui a pris le temps de prier avec moi, j'ai fait un vœu de qualité disant que lorsque j'aurai la victoire dans ce combat, je sèmerais quelque chose de particulier, des véhicules dans sa vie. Il est l'un des hommes très connus dans mon pays. Mais pour moi, il est un père. Je peux l'appeler à trois heures du matin, à quatre heures du matin. Pendant cette vallée, c'est lui que je pouvais appeler tout le temps. J'ai dit au Seigneur, je veux pouvoir lui acheter. On n'en a pas besoin en Europe, ils en ont besoin en Afrique. Il avait besoin d'un véhicule d'escorte policière qui est tous les gyrophares. Comme ça, quand il voyage, il n'a pas de problème parce que parfois, il doit voyager dans la nuit d'une ville à l'autre. C'était ça ma semence. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a coûté d'acheter ce véhicule. Mais je me suis souvenu que c'était le vœu que j'avais fait. Dieu a entendu ma voix. Il a entendu mon cri. Il était maintenant temps pour moi d'entrer dans la promesse. Tant que la semence et la terre ne se sont pas mariés, la semence demeure ce qu'elle est. Écoutez-moi. Je veux que vous senez deux semences. Deux semences. La première semence est une semence pour un changement de saison. Un changement de saison. Un changement de saison. Et l'accomplissement de rêve. j'ai 71 ans. Je prêche depuis que j'avais 21 ans, je vous le dis. ça fait 50 ans que je prêche. J'étais un jeune garçon musulman de 20 ans quand je suis né de nouveau. Je m'appelais Ahmed. Je m'appelais Ahmed. Donc vous avez Mohamed et Ahmed qui prêchent à la cité royale. Et quand je vous parle, je parle de ce que je sais. Une semence peut changer vos saisons. Je sais que vous avez déjà semé ici. Mais cette semence est si importante. Je vais vous demander deux semences. la première semence va vous faire changer de saison et emmener la finalité à certaines choses. Ça va représenter beaucoup pour certaines personnes. Dans Néhémie 6, verset 15, nous voyons que ce que Néhémie a bâti s'est fini en 52 jours. La muraille. La première semence, et une semence de changement de saison, d'accomplissement de vision. Ceux qui vont semer cette semence, ceux qui vont semer 520 euros, tenez-vous à votre droite. Donc sur la droite pour vous, votre droite. Quand vous venez, n'attendez personne. Commencez à vous. Donc que vous soyez, tenez-vous sur la droite, votre droite. La deuxième semence sont les personnes qui ont besoin d'un retournement dans les prochaines 24 heures et par plusieurs cycles de 24 heures. Vous voulez voir des choses se retourner en votre faveur. Cette deuxième semence est 240 euros dans les 24 prochaines heures. restez sur votre gauche à vous. Ceux qui sont votre gauche, la semence d'accomplissement sur la droite, venez de ce côté. Et la semence pour les 24 heures sur votre gauche. 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 Venez rapidement. Venez rapidement. La semence d'accomplissement sur votre droite. 24 heures sur votre gauche. Si vous voulez semer les deux, vous pouvez vous tenir au milieu. 24 heures sur votre gauche. L'accomplissement sur votre droite. Si vous voulez faire les deux, vous vous tenez au milieu. S'il vous plaît, n'essayez pas de trop organiser les choses. Laissez ceux qui veulent venir venir. Faites attention au rail. Ne dépassez pas. Ne dépassez pas la barrière. La machine est sensible. Donc, semence d'accomplissement sur votre droite. Est-ce que vous pouvez laisser les gens dépasser les allées ? Ceux qui veulent venir de ce côté, laissez-les passer. Je vous attends. Venez, venez, venez. Ceux qui veulent semer apporter les deux semences, mettez-vous au milieu. Accomplissement sur la droite. Votre droite. 24 heures sur votre gauche. Les deux, vous vous tenez au milieu, ici, au milieu de l'allée, ici, devant. Aidez-moi à jouer au piano. C'est une nouvelle saison. C'est un jour nouveau. Une action prête. Si vous venez, venez. Même si vous êtes dans la mezzanine, je ne veux pas que vous descendiez. Même si vous êtes en train de servir ou quoi, descendez et venez ici. Descendez et venez ici. Venez, venez, venez. Même si vous êtes dans la mezzanine, et vous voulez semer, descendez ici. Venez ici. C'est une nouvelle saison. C'est un jour nouveau. Venez. Venez. Je suis sur le point de prier. Si vous venez, faites vite. Venez vite. Il y a plusieurs livres de Pasteur Mathieu. Il y a beaucoup d'entre eux. Il y a un paquet de finances. Il y a plusieurs coffrets de finances. Je vais dédicacer à la fin de cette session. Je vais dédicacer, dédicacer à la fin de cette session. Je suis sur le point de prier. Et si vous venez, faites-le maintenant. Je suis sur le point de prier. Si vous voulez venir, venez maintenant. Je suis sur le point de prier. 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 Et de possibilité. Tu es un même saison. Je suis sur le point de prier. C'est une nouvelle saison. New day. Un nouveau jour. Une notion de nouvel. qui s'ouvre à nous je vous attends de puissance et de prospérité et de la saison qui s'ouvre à nous regardez-moi où que vous soyez regardez-moi c'est après l'heure que vous soyez vous tous qui vous tenez ici j'aimerais que vous entouriez votre semence de votre foi soyez prêts à l'action de Dieu dans votre vie soyez prêts à ce que des portes hors du commun s'ouvrent soyez prêts à des miracles fous des faveurs folles soyez prêts pour des retournements hors du commun soyez prêts à ce que Dieu ferme la bouche à vos ennemis préparez-vous à ce que Dieu fasse bouger les bénédictions vers vos mains je vais prier pour vous maintenant mais avant que je ne prie tous ceux qui sont debout aujourd'hui la semence de changement de saison et d'accomplissement la semence de retournement de 24 heures et ceux qui font les deux levez les mains je veux que vous demandiez cinq choses à Dieu cinq rêves que vous avez demandez à Dieu et je vais prier avec vous vos yeux le verront votre bouche en témoignera Dieu ira au-delà de vos rêves Dieu ira au-delà de votre vision nouvelle saison nouveau changement au nom de Jésus au nom de Jésus gardez les mains élevées au nom de Jésus gardez vos mains élevées je prie pour ces hommes et ces femmes je prophétise une nouvelle saison un nouveau jour une nouvelle saison un nouveau jour un retournement divin qui change votre histoire qui change votre histoire je brise le cycle de l'échec je brise le cycle de l'échec je commande la guérison je commande la délivrance je commande tes témoignages guérison c'est un retournement sur vous maintenant 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 au nom de Jésus je ne sais pas de qui il s'agit dans cette foule mais j'ai vu les portes de ta ville s'ouvrir devant toi tu es devenu le gardien des portes celui qui détiens les clés pour votre ville ne regardez pas au jour de vos faibles commencements Dieu ne vous donne pas une parcelle, un terrain Il vous donne une ville quand quelqu'un commence à donner toute la gloire environment tout la loi c'est un Language aujourd'hui pour tonnerie tout à l'heure a la loi dans la loi le dos mon Oh, bénissez, 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 bénissez Oh, nom de chiste Amen, amen, amen Amen, amen, amen Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie à partir de aujourd'hui Il y a des portes qui s'ouvrent Il y a des témoignages qui coulent C'est une nouvelle saison Au nom de Jésus Je veux que vous commenciez à faire les transferts Envoyez le mot don au numéro WhatsApp affiché sur vos écrans WhatsApp, scan et WhatsApp Donc s'il vous plaît Immédiatement apportez votre saison De la manière dont vous le faites J'ai prié pour vous aujourd'hui Alors que vous retournez à vos sièges Vous retournez vers une nouvelle saison Vous marchez vers un retournement Vous marchez vers la faveur Au nom de Jésus Amen, amen Je veux que vous commencez Je veux que vous commencez Que vous scannez le QR code sur l'écran Si vous avez apporté en liquide Mettez-le dans l'enveloppe Mais faites-le immédiatement Apportez immédiatement En utilisant le code QR sur les écrans C'est une nouvelle saison C'est une nouvelle saison C'est un jour nouveau C'est une nouvelle saison 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 Sous-titrage ST' 501